Guido Pizarro, milieu de terrain de 27 ans, va voir sa fiche de Séville, c'est la dernière rumeur, le dernier bruit mercato autour de l'Olympique de Marseille. Un joueur Stéphane que tu me disais en off, je l'avais bien aimé, je l'avais vu au Mexique, donc tu as regardé un match mexicain. Exactement, lors de la première saison, de l'arrivée de Gignac au Tigresse, lors de la première finale qui joue et qui gagne d'ailleurs, j'avais repéré ce joueur parce qu'il s'appelait Pizarro, avec les Pizarro on a vu passer des très bons à travers les âges, et je m'étais dit c'est dommage de ne pas l'épuiser dans ces équipes-là, alors je l'ai fait la réflexion, mais c'est un joueur qui est quand même très très rugueux, qui a un beau physique, un beau bébé, qui récolte pas mal de cartons jaunes aussi parce qu'il a le jeu qui va avec, c'est une sorte de Luis Gustavo, toute proportion gardée, je ne le mets pas au même niveau parce que Luis Gustavo aujourd'hui c'est... Ah s'il a se poussé la moustache, j'ai un peu les cheveux, c'est bon ! Luis Gustavo aujourd'hui c'est... Oui ou non ? Moi je dis oui ! Pourquoi ? Parce que justement... On a besoin de ce type... Ben on a besoin, en l'absence de Gustavo, on en a besoin, et tous les deux au milieu, pour moi je pense que ça ferait vraiment beaucoup de ménage. Yvan ? Tu connais déjà le joueur évidemment ? Très peu, très peu, mais c'est certainement meilleur sur ce qu'il fait assez visiblement, de ce qu'on peut voir quand même un peu le week-end, que ce qu'on a nous à la position aujourd'hui. Après moi c'est pas sur le joueur, c'est un garçon qui a 27 ans, donc si tu veux rentrer enfin dans un modèle économique au club où tu peux acheter des joueurs, les valoriser un an, deux ans, trois ans, les revendre et monter en gamme chaque année de joueurs, c'est pas ce profil-là, parce qu'à 27 ans tu n'auras pas à faire ça. 28 ans en plus, c'est en février. Moi c'est non. Donc c'est non toi aussi ? Non, parce que moi je raisonne toujours par rapport au club qu'aujourd'hui on doit s'inspirer de Naples qui achète des joueurs de 22-23, qui le fait briller, qui les revend, et puis chaque année tu vas monter en gamme et tu vas prendre d'autres joueurs. Là c'est encore un joueur d'utilisation, pas de valorisation. Romain Canuti ? Moi je suis très sceptique, alors après on peut avoir de bonnes surprises, attention, mais je suis très sceptique parce que c'est un mec qui a été recruté par Séville au Mexique cet été, ça fait que 6 mois qu'il est à Séville, et si Séville serait d'accord pour le lâcher, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc moi là-dessus je suis très méfiant, ne serait-ce que sur le principe. Après j'ai réussi à le refourguer à mon petit gazon à Sébastien Rougéry. Pour le principe c'est qu'il aimerait participer à la Coupe du Monde, que Séville va recruter Roque Messa, et qu'il y a embouteillage au milieu de terrain aussi. Donc ses vélités de départ sont aussi liées à la concurrence. Ouais je sais où elle est justement. Ouais mais ce qu'il y a du Romain, c'est s'il est bon, il joue. S'il est bon, il n'ira pas chercher Roque Messa à Sébastien ? Roque Messa c'est quand même... Oui mais il est vraiment bon, il suffit. Moi personnellement je ne le connais pas spécialement. On a besoin d'un milieu défensif ? Moi je pense que... non. Trois en beau, l'enveloppe, 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 l'enveloppe... Ça ferait pas de mal, ça ferait pas de mal, c'est sûr, mais après... Moi j'aimerais un Zonzi, tu vois, pareil, c'est 20$, c'est 40$, tu vas pas jeter un Zonzi. C'est vrai que, par rapport à ce que dit Stéphane, il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire que Enzozi était annoncé sur le départ, finalement il y a eu un changement de coach, Enzozi va rester à Séville, donc du coup peut-être que Bruno Pizzaro, il se dit, dans l'histoire, je vais peut-être le coq de l'histoire. Très bien monsieur, moi je vais te dire... Si on reste là-dessus, et qu'on reste... Si le scénario donné par Stéphane est vrai, c'est-à-dire qu'il veut se relancer, il veut être à la Coupe du Monde, il veut jouer, négocie un prêt. Dis-lui mon garçon, viens en prêt, quitte à mettre une option d'achat derrière... Il faut arriver à trouver d'accord, ça n'est pas avec le joueur. Et le joueur peut aussi se mettre la persuasif avec son club. Prends-le en prêt, ne paye pas une somme folle avec Sylvain garantie. Si tu voulais rajouter un truc, ça sera le mot de la fin. Jusqu'à dit Yvan, Enzozi, ça serait bien. Déjà parce que je le connais très bien, j'ai joué avec Amiens, et c'est un super joueur, franchement. Et puis lui, il a démontré beaucoup de choses, et je ne l'attendais pas quand il a commencé à mes côtés, arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui... International, hein ? Oui, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est très intéressant. Très bien. Lui, je le prends. On le prend ? Oui, oui, oui. Ça va. Parce que tu connais David Amiens. Je leur rends mi-troublou. Allez, les questions-réponses tout de suite. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021